Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va d'abord regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. Ensuite je ferai un petit tirage avec le tarot en lien avec les énergies de la Plaine Lune en Poissons qui aura lieu le jeudi 31 août, deuxième Plaine Lune du mois d'août. Une lune que l'on appelle Lune Bleue qui a un caractère un petit peu exceptionnel. On va voir quels sont ses messages. Alors vous avez ici la transmutation avec le serpent cercle. Quelque chose est guéri sur la semaine, quelque chose se transforme. Vous transformez le négatif en positif, c'est très bien. Il y a une intégration aussi des leçons de vie, c'est fort. Je pense que vous aurez des réponses aux questionnements qui vous habitent peut-être depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. un sentiment aussi de réunification, de sérénité. Il y a des dossiers peut-être qui se bouclent, des réponses qui sont apportées à des questions existentielles pour certains. Alors on va regarder un peu les énergies de cette Plaine Lune en Poissons, cette Lune Bleue. avec le tarot. Donc cette Lune, elle a une spécificité, donc c'est qu'elle se joue sur l'axe Vierge-Poisson, donc sur le principe de la Terre et le principe de l'eau. Elle offre une invitation à accepter les transformations qui sont encouroyées, transmutées, c'est aussi accepter ce qui se change en soi. Elle permet, avec tout ce qui se passe en Poissons, d'ouvrir la porte à l'invisible. Mais avec également le Soleil Mercure en Vierge, elle nous invite à garder les pieds sur Terre et à penser les changements d'un point de vue pratique et concret. Alors on va regarder le message de la Lune. D'abord on va regarder quelle opportunité vient vers vous sur cette période. Ça peut ouvrir une période sur les six mois à venir, vraiment. Même si on n'est pas sur une nouvelle Lune, on est sur une fin de cycle, il y a des leçons qui vont émerger. Il y a des leçons qui émergent, des choses à remettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'opportunité qui vient vers vous, le cavalier de Denier. Il y a des opportunités dans la matière, dans les concrétisations effectivement. Des opportunités, des possibilités d'intégrer aussi que tout n'avance pas aussi vite que vous le désireriez, que les choses se mettent en place bout par bout. de manière aussi à protéger ce qui est fragile, peut-être ce qui a besoin d'être mis à l'abri. Quelque chose grandit et prend racine profondément, je pense dans votre intuition, dans vos ressentis, peut-être dans votre spiritualité. Donc, il y a du potentiel pour une expansion spirituelle, une expansion dans votre bien-être, dans une meilleure santé peut-être, un plus grand apaisement. J'ai ça qui est là. Comment on profite ? Comment vous pouvez profiter au mieux de cette opportunité qui vient vers vous, cette possibilité, cette main tendue par l'univers ? Le 6 de denier. Le 6 de denier, on est dans une énergie d'équilibre, du donner et du recevoir. Laissez-vous... Vous voyez, là j'ai le sentiment qu'on est très loin de Mercure. Très très loin de Mercure. Laissez-vous porter par les flots de la vie. Prenez ce qui vient à vous. Lâchez le besoin de contrôle, peut-être pour certains. Reprenez, alors Mercure est trop grande, reprenez ce qui a été lu d'une certaine manière par le passé. On peut revenir avec cette rétrogradation de Mercure sur des messages, des compréhensions de ce qui a été analysé d'une certaine manière, une réinterprétation de ce qui a été compris, avec peut-être plus de douceur, plus de justice pour soi. Ici, je ressens très fortement le besoin de laisser venir la marée, vous voyez. La marée montante, la marée descendante. Le flux et le reflux. Il y a vraiment quelque chose comme une respiration aussi de la vie. Donc, respirez. Laissez-vous porter Laissez-vous porter par la vie d'une certaine manière. Vous ne pourrez pas tout contrôler, vous en faites déjà beaucoup, et vous avez besoin de laisser venir à vous certaines choses. Voilà ce que je lis ici. Prenez le message s'il résonne par rapport à votre situation. Je vais maintenant faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ce que je viens de vous dire, de vous transmettre. Allez, j'accélère la vidéo, et je vous retrouve après. Alors, on y va, les Vierges, pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 28, on nous parle ici d'une transmission de quelque chose qui est caché, un secret de famille, peut-être un trésor aussi. Il y a de l'argent qui peut être transmis, des choses tangibles, d'accord ? Une reconnaissance, quelque chose qui est concret. Il peut y avoir un don, un don d'argent, un don de bien. On a un grand trigone qui se passe en signe de terre. Ça peut être aussi, du coup, ce don, parce que ce grand trigone, il implique Uranus, il implique Mercure, il implique la Lune. Il peut s'agir aussi d'un don que vous recevez de façon beaucoup plus invisible, beaucoup plus... beaucoup plus en lien avec ce que vous désirez voir dans le plan spirituel. Pour certains, il va y avoir ça, cette envie de se... de se libérer d'un certain regard aussi, de se libérer d'un certain regard familial. On va prendre quelque chose dans la transmission qui nous convient davantage et laisser le reste. Vous voyez ? C'est aussi ça, cette prise d'indépendance, la Lune sera conjointe à Pluton à ce moment-là. On est sur des schémas de transformation, de transformation, de rapport au Père, de transformation, de rapport à l'abondance, à sa mission de vie également, des clarifications, peut-être des choses plus ressenties sur le mardi 29. Ok. Alors, sur le mardi 29, moi, j'ai le sentiment que vous allez regarder clairement ce qui vous bloque actuellement, si vous vous sentez bloqué. On a un trigone de Mercure, Mercura, au trigone de Jupiter et d'Uranus. c'est une énergie qui permet de prendre du recul sur les besoins que l'on a et la mise en œuvre concrète des changements. Et là, vous comprenez bien que, voilà, vous voyez bien ce qui vous bloque, en fait, de façon très tangible et très concrète. Sur le mercredi 30, alors, ici, on parle de trahison qui devient visible, qui devient éclatante. Mais j'ai certaines personnes qui vont peut-être aussi se poser beaucoup de questions, douter de leur capacité à agir, vous voyez, d'où cette énergie de transmutation qui est là également. Le côté, j'ai des gens qui ont besoin de guérir des choses dans leur créativité. C'est peut-être un peu la peur de la page blanche, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou bien quelqu'un qui vous pique vos idées, tout simplement. On peut également avoir une polarité masculine, ici, quelqu'un qui agit en votre défaveur. Bon, vous verrez, vous verrez, attention à votre égo, aussi, on a une opposition Saturne-Soleil toute la semaine. C'est une énergie qui tente à mettre en tension les désirs égoïstes, le côté égocentrique de notre personnalité. Si vous vous sentez concerné par ça, on est sur un schéma quand même de, entre guillemets, de destruction de l'ego, c'est-à-dire d'oubli de tout ce qui va être impulsion égoïste. sur le jeudi 31. Alors, vous avancez par rapport à vos rêves, vos rêves vous guident, vous voyez, une histoire de guidance intérieure. Vous allez peut-être aussi vers la réalisation de vos rêves. C'est possible que vous compreniez aussi cette trahison qui devient très claire au travers de vos rêves. sur le vendredi 1. Mais je vais revenir sur ces énergies-là. Il y a un compromis, un accord qui permet de trouver un ancrage, un équilibre peut-être aussi entre différents mondes. Vous voyez, différentes activités. Moi aussi, je sens ici qu'il y a une activité peut-être plus plus connectée avec l'invisible. Et là, on est sur des choses un petit peu plus terre à terre. On est complètement, je reviens sur cette pleine lune, pleine lune en poisson, qui invite à garder les pieds sur terre tout en ouvrant la porte à l'invisible. D'accord ? Et ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose qui ressort ici dans votre tirage. C'est un alignement entre votre chakra racine et votre chakra couronne. Le samedi 2. Très bien, très très bien. Une belle vigueur, un amour sain également. Peut-être une déclaration, une déclaration d'amour. Quelque chose qui fait du bien. Des retrouvailles peut-être en famille. Le sentiment que vous êtes entouré, que vous êtes aimé. Peut-être que vous allez déclarer votre flamme à quelqu'un. Ou peut-être qu'on va vous dire à quel point vous avez des qualités, à quel point vous êtes aimé, apprécié. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre épouse. en tout cas, ça vous met en bonne forme. D'accord ? Et ensuite, oui, super. Sur le dimanche 3, on voit que vous avez une belle évolution. Vous êtes protégé pour évoluer positivement. Vous voyez, vous êtes très soutenu. Alors, on a Jupiter qui est au trigone du soleil et de Mercure en vierge. Très très belle énergie pour reprendre l'évolution. peut-être que des choses avaient été bloquées. Ça repart. Voilà. Les choses se remettent en place. Vous comprenez certains freins, certaines trahisons. Voilà. Vous transmutez les égarements des uns et des autres qui vous ont blessé. Vous en faites quelque chose. Les épreuves de la vie sont transformées en quelque chose de construit, de positif. Très Saturne, en fait. C'est aussi l'oubli de soi, quelque part, mais dans une bonne démarche. Cette destruction de l'ego. C'est-à-dire que Saturne enseigne la leçon, la leçon de vie. Tout simplement. Avec, finalement, une grande bienveillance. Une grande bienveillance. Eh bien, voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage pour la semaine. J'espère que vous a guidé, que vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.